L'atmosphère terrestre est stratifiée. On estime que la limite supérieure de notre atmosphère est d'environ 800 km, mais 99% de la masse atmosphérique est contenue dans les 50 premiers kilomètres, et 50% dans les 5 premiers kilomètres. En effet, la densité des gaz, donc la pression atmosphérique, diminue progressivement au fur et à mesure que l'on monte en altitude. L'envoi de ballons-sondes a permis de confirmer ces valeurs de pression, mais aussi de montrer que la température varie beaucoup selon l'altitude sans obéir à une progression similaire à celle de la pression. On dit que l'atmosphère est stratifiée, c'est-à-dire qu'elle est artificiellement découpée en couches. L'ozone se forme dans la stratosphère La stratosphère est caractérisée par la présence d'une molécule particulière nommée ozone. La formation de l'ozone atmosphérique est amorcée par la dissociation photochimique de la molécule de dioxygène, qui absorbe alors les rayons solaires de haute énergie, les UVC. Les atomes de O libre peuvent se combiner à une molécule de O2 pour former l'ozone. D'autres UV, les UVB, peuvent dissocier l'ozone en O et en O2. L'alternance de ces deux processus fait que le taux d'ozone se maintient en équilibre. Ainsi, les UVC et UVB participant à la formation ou à la destruction de l'ozone sont absorbés au fur et à mesure qu'ils pénètrent dans notre atmosphère. Seuls les UVA, moins nocifs, arrivent au sol. Les UV sont des rayons nocifs pour les cellules, puisque de forte énergie ils pénètrent dans les noyaux et détruisent partiellement la molécule d'ADN. Merci d'avoir regardé cette vidéo !